La Voix du Peuple La Voix du Peuple La Voix du Peuple Sur Radio Avouleté Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tout le Togo Bonsoir également aux amis pan-africains Bienvenue dans ce débat live avec TikTok sur Radio Avouleté La Voix de la Résistance Africaine, notamment Togolaise Nous allons parler du Togo, débat citoyen Face à l'injustice sociale, la misère ambiante, gabégie au sommet de l'Etat Le Peuple Togolais est-il traumatisé par la dictature de Fon Yansingbe ? Nous allons en débattre avec vous sur TikTok Live Nous sommes sur un débat avec Radio Avouleté Nous allons recevoir notre invité en ligne depuis Lomé, Binafam Koyan Il est secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République Pourquoi nous parlons de l'injustice sociale ? Pourquoi nous parlons de misère ? Il y a quelques semaines à Lomé, au Togo Une image a choqué Une vidéo a choqué, notamment les Togolais Nous avons vu sur un dépotoir des riz avariés qui sont déversés sur un dépotoir Ce sont des déchets Riz avariés On a vu des Togolais se disputer à cause de ce riz là Ils sont allés même ramasser ce riz parce qu'ils ont faim C'est touchant, c'est révoltant Pourquoi nous parlons de gabégie au sommet de l'Etat ? Pourquoi nous parlons de silence face à l'injustice sociale ? C'est vous, c'est nous qui allons parler Notre invité, Binafam Koyan Bonsoir, depuis Lomé Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir, comment vous allez ? Je vais très bien, je pense que vous avez quelques soucis techniques Mais cette fois-ci c'est bon Vous nous recevez également, Binafam Koyan, depuis Lomé ? Oui, je te reçois très bien Merci beaucoup de nous tutoyer Allez, merci beaucoup Binafam Koyan Je rappelle que vous êtes secrétaire national de FDR Force démocratique pour la République Le thème est lancé, le débat situé est lancé Alors, silence face à l'injustice sociale La misère ambiante, gabégie au sommet de l'Etat Le peuple togolais est-il traumatisé par la dictature ? Sinon, la dictature de Fonyasime Alors, d'abord, Binafam Koyan Vous qui êtes un homme politique Qu'est-ce que vous mettez dans l'injustice sociale ? On va quand même décortiquer ça Puisque ces temps-ci, sur les réseaux sociaux surtout Les Togolais se plaignent, s'indignent Colère ambiante Mais on ne voit pas des actions sur le terrain Pour des manifestations Surtout, des Togolais ont peur de manifester Par peur de représailles policières Binafam Koyan Qu'est-ce que vous mettez dans l'injustice sociale ? L'injustice sociale se caractérise principalement Par la mauvaise redistribution La redistribution inéquitable des richesses du pays Quand je parle des richesses du pays C'est les emplois publics Quand je parle des richesses du pays C'est le retombé de l'exploitation des ressources minières Tout ça, ça fait partie des richesses du pays Et l'injustice sociale se caractérise par le fait Qu'un petit nombre de Togolais Du fait qu'ils ont des acquaintances avec le pouvoir Et qu'ils sont au pouvoir Donc c'est eux seuls qui ont le droit de bénéficier La majorité des Togolais brûlent le noir Ils tirent le diable par la queue Et les concours ne sont pas passés de façon inéquitable La compétence n'est pas la règle de la démission au concours Et les richesses du Togo Vous voyez l'injustice sociale Vous voyez, ça ne se caractérise pas Des préfectures où le sous-sol abrite les richesses du Togo Mais qui sont des préfectures extrêmement pauvres Il n'y a pas d'infrastructures communautaires de base Pour que les populations puissent profiter Des retombées de l'exploitation minée Tout ça fait partie de l'injustice sociale C'est un terme vaste Mais en un mot, je peux dire que voilà comment se caractérise l'injustice sociale C'est le népotisme, le favoritisme Et la grande majorité des Togolais Brûlent le noir, ils tirent le diable par la queue Ils ont pour amis la misère Voilà ce qu'on peut dire de l'injustice sociale C'est la mauvaise gestion, la mauvaise repartition La repartition inéquitable Des richesses que Dieu a dotées notre pays Et qui devait aller à tous les Togolais Sans exception Quelque soit leur appartenance politique Religieuse et régionale, ainsi de suite Voilà ce que je peux dire en quelques mots D'accord, vous nous avez brossé un petit peu Ce que vous, vous, vous mettez dans l'injustice sociale Alors vous êtes très proche de la population Puisque de temps en temps, soit vous allez vers eux porte à porte Soit vous organisez des meetings Des manifestations actuellement sont très compliquées à se faire à l'homé au Togo Sinon, elles sont interdites Alors, Binafan Koyan Avant d'aborder encore le thème Aujourd'hui, le débat citoyen avec nos invités également Qui probablement vont vous poser certaines questions Puisque c'est vos leaders politiques Qui tenaient le combat en main au Togo S'il faut parler sans langue de bois Alors, Binafan Koyan Quand on parle de réunions politiques au Togo On a vu il y a quelques semaines Le député sénégalais Guy Sagnan A été agressé au Togo Madame Adjaman Koyan Des journalistes et aussi Également quelques citoyens Qui ont participé à cette réunion Alors vous, je sais que quelques semaines Quelques jours après Toujours vous êtes en entente d'une enquête Binafan Koyan Oui, mais Sylvain Oui, bon, nous avons vu ce qui s'est passé Je crois le 29 septembre Contre le député de la CDAO Le député sénégalais Parlementaire de la CDAO Guy Marius Sagnan Et contre Mme Adjaman Koyan Et d'autres Togolais Bon, vous savez Si c'est parfois quelque chose Malheur est bon Que les gens m'excusent Bon, je crois que ce qui s'est passé au Togo D'une manière, d'une autre Vous allez me trouver un peu Vous n'allez pas me comprendre Mais je crois que Dieu a voulu que le monde entier Comprene ce qui nous arrive Parce que c'est ce que nous, on vit depuis On vit depuis plus de 30 ans Bon, leurs droits sont brimés Les petites manifestations Si ce n'est pas la police qui la reprime Mais c'est des gros bras, des miliciens À visage de couvert Qui parfois sont à côté des gendarmes Qui ne les arrêtent pas Bon, c'est ça qu'ils ont répété C'est ça qu'ils ont répété Ça ne nous a pas étonné Mais on n'avait pas cru quand même Qu'ils allaient pouvoir faire ça Sur un parlementaire étranger Au risque de créer une crise diplomatique Mais à quelque chose Malheur, bon, vous savez En histoire, on nous a dit Que c'est depuis que la bombe atomique A été larguée sur le Japon Le Japon a pris résolument la décision De s'engager dans un mouvement pacifique Donc, je crois que ce qui est arrivé A Guy-Marie Sanya a permis au monde entier De connaître la nature du régime Voilà, donc nous, on a condamné Comme on peut le condamner Mais vous savez que depuis des années Les Togolais n'ont pas le droit de manifester Mais moi, je voudrais justement dire aux Togolais Vous ne pouvez pas attendre Que votre oppresseur vous autorise A manifester pour vous libérer Aucun esclave Aucun maître n'a intérêt à libérer l'esclave C'est l'esclave qui se bat pour se libérer Donc, si les Togolais attendent Que ceux qui nous oppriment Un jour vont nous autoriser A manifester jusqu'à leur chute Mais nous sommes dans l'illusion totale Voilà, donc pour moi J'ai dit aux Togolais Il y a les voies constitutionnelles Qui nous sont accordées Pour manifester notre mécontentement Nous devons utiliser ces voies constitutionnelles C'est des voies non violentes Nous sommes des pacifistes Nous sommes des démocrates Nous empruntons la voie de la non-violence Mais n'attendez pas Que ceux qui nous oppriment Que ceux qui ont accaparé Les richesses du Togo A leur propre compte N'attendez jamais C'est une illusion De croire qu'un juif On va dire Bon, nous vous autorisons A marcher dans tout l'Omé Dans tout le Togo Sur toutes les rues Pour nous chasser Non C'est une illusion Nous avons le droit La conscience nous autorise A manifester notre mécontentement Si on n'est pas content La conscience nous autorise A rentrer en grève La conscience nous autorise A faire des villes mortes Mais il faut que les Togolais Fassent usage Des voies constitutionnelles Que les pères fondateurs du Togo Ont voulu nous léguer Pour pouvoir nous libérer Moi je n'attends rien Moi je n'attends jamais Quand on nous autorise A marcher D'accord Moi je crois Qu'on doit s'organiser Pour se libérer D'accord Alors Binafane Koyan Avant de donner la parole A d'autres invités Plus tard Également A nos auditrices Et auditeurs Qui nous suivent Sur TikTok Live Sachez que vous êtes dans l'émission La Voix du Peuple Sur Radio Car dans le cas Sur Radio A vous le dire Et le débat citoyen Lancé Face à l'injustice sociale La misère ambiante Gabégie au sommet de l'Utah Le peuple togolais Est-il traumatisé Par la dictature De Fort Nya Singbe Nous allons en parler aussi Également avec vous auditeurs Alors Binafane Koyan Revenons au thème d'aujourd'hui On a parlé De l'injustice sociale Alors vous Comment le peuple togolais Landa l'exprime L'exprime Telle Quand on parle De l'institut social Comment le peuple togolais Landa l'exprime Est-ce qu'il vient vers vous Comment il l'exprime Selon vous Sur le terrain Au Togo Oui bon C'est le paradoxe C'est le paradoxe Tout le monde dit Dans les coulisses Que nous avons les noms Mais nous avons les yunko Les choses ne marchent pas C'est ça Tout le monde dit Je vous pose la question Parce que Parce que je pose la question Nous sommes de Nous sommes très loin Nous sommes en Suisse par exemple Au niveau de la diaspora On nous taxe de révolutionnaire On nous taxe d'avoir D'acquisé le feu On me dit que Oui le Togo va bien C'est pour ça que je vous pose la question Vous qui êtes Est-ce qu'il y a eu Un injusti social Comment le peuple togolais Landa au Togo A Vongan A Bassa A Dapaon A Kara A l'esprit Oui bon Je vous ai Je vous ai au début En prenant la parole Décrit un peu Les manifestations De l'industrie sociale L'industrie sociale Je reviens un peu Pour dire que C'est le fait Qu'un petit groupe Ait tout Notre bien commun L'héritage commun Mais que la grande majorité N'est rien Et que Vous voyez Dans beaucoup d'endroits Dans le pays Les gens ne continuent pas A boire l'eau des rivières Les gens ne continuent pas A boire l'eau de pluie Ça aussi c'est Les manifestations De l'industrie sociale Parce qu'un petit groupe C'est assis sur le saciel Un petit groupe Détourne les sous Du pays Et la majorité Brouille le noir La majorité Tu le dis Oui mais comment ça Les populations L'appréhendent Tout le monde Quand ils vous voient Un appartement Mais vous les politiciens Faites quelque chose Faites que le pays Vraiment que la situation S'améliore Mais battez-vous Pour le changement Tout le monde Dites que ça ne va pas Mais le paradoxe Ce que personne ne veut Se battre Pour que les choses changent Les Togolais Sont arrivés A une étape Où ils sont dans la logique De tirer leur épingle du jeu Tout le monde Dites que ça ne va pas Mais il y a les gens Qui croient que Bon eux seuls Peuvent tirer leur épingle du jeu Je prends une illustration Pour vous faire comprendre Bien la situation Dès qu'il y a Augmentation du prix Du carburant Les gens dans la logique De tirer leur épingle du jeu Bon les transporteurs Se retrouvent En disant Bon eux aussi Ils vont augmenter le prix Vous croyez Donc au lieu de s'organiser Comme un corps social Pour se battre Pour que les choses S'améliorent Chacun est dans la logique De tirer son épingle du jeu Et finalement Personne ne tire son épingle du jeu Parce que s'il y a Une augmentation Du prix du maïs Ça repercute sur tout le monde Sur le transporteur Sur le fonctionnaire Qui est du parti au pouvoir Ou de l'opposition Bref Ça ne va pas au Togo Mais vous avez vu Les illustrations Ces derniers jours Vous croyez que les gens Prêtent le lieu du potoir Pas plaisir ? C'est la question Que je voudrais vous poser Puisqu'on parle De misère ambiante On a vu Cette vidéo Qui nous a choqués Au niveau de radio A vous l'êtes Et a choqué Beaucoup de Togolais Quelqu'un parle De l'hypocrisie Togolais Parce que Vous l'avez dit tout à l'heure Que oui Et non Comme l'Aignan Ça ne va pas Mais certains Togolais Une minorité Font une publicité De ce régime On dit non Le Togo va très bien Alors Donc on nous dit aussi On nous tasse de révolutionnaire Surtout la diaspora On dit que c'est vous C'est vous C'est vous Pourquoi vous demandez Aux gens de manifester Alors S'il y a une misère ambiante S'il y a de l'exercice sociale Alors vous En tant qu'homme politique Que faites-vous actuellement Pour remobiliser Le peuple Togolais ? Oui Monsieur Sylvain Merci beaucoup Pour cette question Vous savez Les gens font parfois Des erreurs Ils croient que l'opposition C'est le chef C'est le chef Des partis politiques Ils croient que l'opposition C'est les responsables Des partis politiques Ils croient que l'opposition C'est seulement les militants L'opposition C'est l'ensemble De tous ceux Qui ne sont pas d'accord Avec la gouvernance actuelle Qu'ils soient encartés Dans les partis politiques Ou non C'est ça l'opposition Du moment Vous êtes un Togolais Vous n'êtes pas d'accord Avec la façon Dont le pays est dirigé Vous n'avez pas besoin D'être dans un parti Vous êtes un opposant Au régime actuel Donc L'opposition Ce n'est pas une rébellion Les leaders de l'opposition Ce n'est pas des chefs de guerre Leurs troupes C'est les populations Nous Nous travaillons A éveiller les populations Que vos droits sont brimés Heureusement Nous nous basons Sur la constitution Parce que On ne fait pas de la subversion On se base Sur la constitution Pour dire aux Togolais Mais Vous voyez Vos droits sont brimés Le pays est mal dirigé C'est pourquoi vous souffrez Si le pays était bien dirigé Une population de 8 millions Avec toutes les richesses Que dispose le pays Tout le monde serait heureux Peut-être qu'on serait un Adorado Mais Quand nous Nous le disons On ne va pas dans la maison Des gens pour les sortir On fait ce qu'on fait Et on fait pour les sensibiliser Mais s'ils ne sortent pas S'ils ne sont pas encore Arrivé à l'étape Où Ils doivent prendre leurs responsabilités Mais nous on continue Notre œuvre de sensibilisation Le dimanche passé Encore moi J'étais J'étais au meeting De Togo Debout Tous les meetings Que Togo Debout organise Moi je suis toujours dedans Mon apparition C'est pour dire A tous ceux Qui sont d'accord Avec nous Levant nous Donc voilà Nous faisons un travail Bon vous savez Certains nous disent Que bon Si les gens sortent On les tue On amène les gens En prison Bon moi Je me pose la question Bon J'ai fait un peu Une formation d'histoire Moi je ne vois pas Un peuple qui s'est libéré Sans que des gens N'aillent en prison Sans que des gens Ne soient tués Moi même Qui ne veux pas Là si demain Il pleure le régime De m'arrêter Il va m'arrêter Mais ce n'est pas pour ça Que moi je vais Je vais cesser Ce n'est pas pour ça Parce que Celui qui vous brille Il ne va pas Accepter que vous parlez facilement Ça a vous de prendre Votre sensibilisation C'est ça C'est le risque Là que nous on prend D'accord Ce qu'on pourra Parce que On est convaincu Que c'est notre côté juste Et Dieu nous protège D'accord Maintenant par rapport à vous De la diaspora On vous parle de révolutionnaire Non je crois que c'est trop dit Parce que vous êtes sorti du Togo Vous avez vu comment Les choses sont bien gérées Je ne sais pas Binafame Goréane On ne va pas répondre A ce compatriote Où il y a des compatriotes Qui pensent que Nous qui sommes de la diaspora Nous qui invitons Le peuple togolais A s'organiser Comme vous l'avez dit tout à l'heure Que nous sommes des lâches Il y a un mot qui est sorti On ne va pas répondre Mais c'est un jeu C'est un jeu qu'ils font Pour décourager Surtout la diaspora togolaise A ne pas A ne pas s'impliquer Alors là Vous avez parlé Du peuple togolais Vous continuez De sensibiliser De mobiliser A travers des émissions Que nous faisons A travers des meetings De l'innovation internationale De Togo Bref De la société civile Merci également A ce groupe Ne touche pas A ma constitution Qui fait également Un bon travail Alors il ne manque Que Un travail de D'action entre Opposition Et société civile C'est ce que veut Le peuple togolais Alors Binafane Koyan Est-ce que le peuple togolais N'est pas traumatisé Vous allez nous l'expliquer On va vous laisser le temps Puisque quelqu'un Nous a dit Amos Le peuple togolais Répond toujours A des manifestations De l'opposition On les tue On les tabasse On les brime On le soak Bolo a dit Il y a de l'institution Vous l'avez dit Misérabian Est-ce que ce peuple N'est pas si traumatisé Et a peur de sortir Dans les rues Allez-y Non il faut avoir Le courage de le dire Vous savez Le peuple togolais Dans sa lutte Pour une démocratie Véritable Et Elle s'est retrouvée Dans la situation D'une personne En danger Mais qui n'a pas Bénéficié de l'assistance Nous sommes victimes De non-assistance A personnes en danger Parce que Les nombreux Morts Lors des manifestations Pacifiques N'ont pas suscité La colère De la communauté International Bon Elle a fait des condamnations Sur le bout des lèvres Bon Ça fait qu'en un moment Les togolais se disent Mais même si on nous tue Personne n'en parlera Mais pour autant Ça ne veut pas dire Que les togolais Ne sont pas Ne sont pas prêts à se mobiliser Moi je crois Je suis convaincu Un peuple ne dort Jamais définitivement Mais vous êtes conscient Mais vous êtes conscient Que le peuple togolais Est traumatisé Est un peuple traumatisé Par la dictature Oui 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 Non Il a suivi beaucoup de brimades C'est humain Le peuple togolais A suivi beaucoup de brimades En un moment Le peuple se met à réfléchir En disant Mais à quoi sert Tout ce qu'on fait Donc il y a forcément Le traumatisme Mais traumatisme Ne veut pas dire Rénonciation Les togolais N'ont pas renoncé Pas de résignation Voilà Ils n'ont pas Ils n'ont pas Diqué Et il suffit De bien nous organiser Vous avez parlé tantôt De la synergie Entre tous les partisans Du changement Et l'opposition À l'extérieur Et l'opposition À l'interne Voilà Parce que nous devons Travailler en symbiose Si nous même On passe parfois Notre temps À nous entre-déchirer Sur la stratégie Bon ça va encore Faire plus la population Parce que si le peuple Nous voit unis Je suis convaincu Que le peuple Va se mettre debout Et le traumatisme C'est temporaire C'est pas vie Moi je suis convaincu D'une chose Le peuple finit Toujours Prends leur dessin À main Et un jour Il fera jour D'accord Un jour Il fera jour Mais je vous demande Humblement De rester avec nous Puisque vous êtes Notre principal invité Dans ce débat citoyen Alors vous qui Venez de nous rejoindre Dans ce débat citoyen Tapotez Tapotez Comme nous le recommande Tictor Live Tapotez Partagez Merci beaucoup A Fovic Katakou Qui est notre Principal modérateur Et vous qui Venez de nous rejoindre Sachez que vous êtes Dans l'émission La Voix du Peuple Débat citoyen Sur TikTok Live Avec Radio A vous le dire Misère ambiante Gabéji Au sommet de l'Etat Injustice sociale Le peuple togolais Est-il traumatisé ? Alors Fovic Katakou Vous pouvez prendre la parole Puisque vous aussi Vous êtes très proche De la population Et vous nous dites Si déjà Nos invités Principalement Quand on suit Nous d'agrément Le tourbillon Déjà avec nous Ou les cordes On m'a blessé A vous de gérer Nos invités Alors Mais vous aussi Vous pouvez déjà Prendre la parole Et nous dire Quelque chose Par rapport A ce débat Aujourd'hui Le peuple togolais Est-il si traumatisé ? Ils ont si peur Qu'ils ne veulent plus Sortir dans les rues Fovic Katakou Oui Par rapport au traumatisme Quand vous avez posé La question J'ai failli dire Non Mais je me suis rappelé Du livre de François Nant Les damnes de la terre Où François Nant A à peu près Des cris Et la mentalité De l'opprimé Quand vous lisez François Nant Et vous analysez Un peu la réaction Du togolais Vous savez Réellement Que nous vivons La plupart sont Dans un traumatisme Traumatisme véritable Maintenant Par rapport A ce traumatisme Comment Il faut Se comporter Comment Il faut construire Le narratif Notre problème Dans cette lutte C'est que Nous sous-estimons Que le système Nous livre Aussi Une guerre De communication Et Normalement En tant que Combattant De la liberté Nous devons Avoir une idée Sur le schéma De communication Du système Ces éléments De langage Et C'est par rapport A ça Que nous allons Construire Nos discours Pour déprogrammer Et reprogrammer Mentalement Les gens Et Vous allez voir Que notre problème Dans notre Quand vous analysez Nos narratifs Les éléments De langage Que nous utilisons Souvent Et Il y a Un peu De l'émotion De la colère Il fait que Des fois On pense Dire quelque chose On pense Dénoncer quelque chose Mais Malheureusement Tout ce qu'on dit Tout ce qu'on fait Renfort Le schéma De communication Du système Qui est De De maintenir Le Togolais Dans la résignation Dans le fatalisme Ou Amener le Togolais A le soutenir Par rapport A tout cela Aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faut faire Et Bon Nous pensons Que Nous sommes Dans un carrefour Où Et De 90 A aujourd'hui Beaucoup Ont fait l'expérience De plusieurs engagements Et On a Aussi Et critiqué Beaucoup Les partis politiques Je pense Aujourd'hui L'enjeu C'est de ne plus Se donner à des critiques Mais de travailler Sur Les droits Sociaux Économiques Amener le peuple A comprendre Qu'il a Certains droits Et pour pouvoir Jouir de ces droits Là Il doit se battre Le droit A la vie Le droit A la santé Le droit A une éducation De qualité Le droit A des infrastructures Qui sécurisent La vie Et qui nous permettent De sécuriser Nos biens Par exemple Hier L'immeuble Qui s'est effondré Moi j'étais de passage Et j'ai assisté A ça Et beaucoup Des questions M'ont venu A l'esprit Et on a eu La chance Que l'immeuble S'est effondré Sur lui-même Sur elle-même Parce que Les maisons d'un côté Non L'immeuble N'est pas S'effondré Sur eux Les maisonniers Eux-mêmes Que l'immeuble S'est effondré Dans un pays Où Un Togolais Est parti à l'étranger Il a gagné de l'argent Venez investir Est-ce qu'on doit Laissez ce Togolais Ainsi Et mourir Aussi gratuitement On m'a dit Que la faute Lui convient Pour moi En tant que dirigeant Chaque être humain C'est une matière première Et un dirigeant On doit savoir Comment est-ce qu'il faut Exploiter Cette matière première là S'il faut perdre la vie La manière dont On perd la vie au Togo Ça n'a pas de sens Et par rapport à tout cela Je pense que Nous devons commencer Par Révéler La conscience De chacun de nous Où chacun doit comprendre Que dans Sarmarmite Le fait qu'il n'arrive pas A faire le feu Le fait qu'il n'a rien Dans Sarmarmite Ceci est lié Aux décisions Aux actes De ceux qui nous dirigent Le fait que Nous n'arrivons pas A payer nos médicaments Quand on tombe malade Ou bien nous n'arrivons pas A aller à l'hôpital Quand on tombe malade C'est à cause De certaines personnes Les maladies Dont la plupart De personnes meurent Ce n'est pas Un oncle Ce n'est pas une tente Ce n'est pas une malédition Ce n'est pas un fatalisme Mais Ce n'est pas parce que La personne est paresseuse Non c'est parce qu'on est Dans un environnement Où l'humain N'est pas sacré Je pense Nos frères qui sont en Europe Peut le confirmer Que Tu n'as pas besoin D'avoir de l'argent Avant qu'on te soigne Mais au Togo Pour tout soin Il faut de l'argent Quand tu n'as pas de l'argent Tu ne peux pas te soigner Donc C'est ce qui fait C'est ce qui fait Qu'on parle De l'injustice sociale au Togo Oui C'est ça De l'injustice sociale Où On a deux groupes De personnes Certaines qui en ont Et d'autres qui n'en ont pas Et qui meurent tranquillement Dans leur cœur Mais il va falloir Qu'on se réveille Qu'on se bat pour le droit Aujourd'hui Il y a beaucoup de gens Qui essaient de Vous emmerder Et disent que non La diaspora n'a qu'à venir Non Aujourd'hui Quand on voit l'argent Que la diaspora envoie au Togo Et on compare L'argent que nos présidents S'en vont prêter La diaspora c'est un pouvoir C'est ça Vous avez le droit De nous emmener A se lever Pour nos droits Socio-économiques D'accord Si nous jouissons De nos droits Je ne vais pas tomber malade Et je dois être obligé D'écrire à Sylvie Amos Sylvie Amos Envoie-moi de l'argent Parce que je vais acheter Deux médicaments C'est ce que nous faisons Alors que Sylvie Amos Ce n'est pas le devoir De Sylvie Amos D'aider quelqu'un Qui est malade On peut l'aider Mais ce n'est pas son devoir D'accord Il contribue déjà A beaucoup de choses Mais c'est le devoir De l'Etat De subvenir à nos besoins Si l'Etat Si l'Etat n'arrive pas Il nous revient A nous de réclamer nos droits C'est pour ça Que la diaspora nous demande Eux ils sont en train De jouer de certains droits Dans leur pays d'Akwai Ils sont étrangers Mais les droits Qu'ils sont en train De jouer en tant qu'étrangers Ils ne peuvent pas se taire Par rapport à ce que nous Subissons dans notre pays C'est pour ça La diaspora Par rapport à son pouvoir économique A le droit de nous amener A se lever Pour nos droits sociaux et économiques Merci je vais laisser la parole Aux invités Exactement Donc Fovic Katakou Puisque vous êtes Le principal modérateur De ce débat citoyen Silence face A l'institut social La misère ambiante Gabégi au sommet Le peuple togolais Est-il traumatisé par la dictature Alors s'il y a déjà Quelques invités Je pense que j'en ai ajouté deux Donc on peut quand même Leur donner la parole Ils peuvent soit réagir Ou poser la question A notre invité Le politicien L'homme politique C'est un leader aussi Binafran Koya Qui est secrétaire nationale De FDR Il est en ligne Sur Twitter live En ligne Depuis Lomé Donc Fovic Katakou Nous allons prendre Le premier intervenant Si tu le veux bien Bonsoir Bonsoir Alors Midnight Bonsoir Bonsoir Alors Midnight Merci Merci de nous rejoindre Dans ce live Alors Si vous le voulez Moi Midnight Je pense que c'est un surnom Sur Twitter live Est-ce que vous appelez Kodjo Vous appelez Komlan Il n'y a pas de soucis Mais moi Je voudrais vous appeler Par votre nom S'il vous plaît Au prénom Je m'appelle Joachin Joachin Merci beaucoup Joachin Allez-y Joachin Par rapport au thème Bon Pour la question posée Concernant s'il y a L'injustice sociale au Togo Je dirais oui Du moment où il y a Le pillage de nos ressources Et que certaines personnes Tiennent le haut du pavé En laissant les autres Sur le carreau Je dirais qu'il y a De l'injustice sociale D'accord Je vous inviterai A faire un tour La zone où je réside A partir de Baguida D'accord Donc si je comprends Mais Joachin Vous êtes à Lomé ou Togo Non je ne suis pas présentement A Lomé D'accord J'ai fait un petit déplacement Ok Si vous passez par Poggan Longez la plage Longez juste la plage Jusqu'à Bojome Vous allez voir La pauvreté Il y a Les gens qui font Les jardins Maraîchers Au niveau de la plage Là-bas Et il y a Les Togolais Je dirais que ce ne sont pas Des gens qui ont vécu Toujours à Lomé Ils sont venus Des villages comme Vougan Afagnan Enfoin Pour travailler Dans ces fermes Vous allez voir Qu'il y a La pauvreté Dans cette communauté Ce sont des gens Qui sont très pauvres Et quand vous venez Au niveau du Du goudron Vous voyez Les constructions C'est vraiment Un constraint Avec ce qui se passe Derrière Au niveau de la plage Longez la plage Il y a des quartiers Là-bas Vous verrez La pauvreté Vivre les Togolais On va aller rapidement Je vous comprends Donc vous confirmez En tant que Togolais Vous qui connaissez Très bien Lomé Togo Vous confirmez Qu'il y a De l'institut social On parle de misère Aussi en bien Gabéji au sommet De l'état Le peuple Togolais Est-il traumatisé ? Je pense que vous avez suivi Bienenfant Koyan Qui est secrétaire nationale De FDR Il dit Qu'ils font tout Pour mobiliser Le peuple Togolais Mais ça ne bouge pas Quelle est votre réaction Joachim ? Vous qui êtes citoyen Landa Togolais Moi je dirais Que le Togolais Ce n'est pas Seulement Le traumatisme C'est un peuple Qui a vécu Des choses Par le passé Qui a été intimidé Par le passé Et qui maintenant Vive dans une certaine Inconscience Parce que Nous tous Nous avons vécu Les mêmes événements Mais nous n'avons pas Les mêmes réactions Moi aujourd'hui Si on me demande de sortir Je peux encore sortir Mais il y a des Togolais Une bonne partie De la population Qui ne voit pas L'importance Ils diront que Vous faites ça On a fait ça tout le temps Ça n'a pas marché Et c'est que Les gens se sont Mûrés dans ça Que toute action Que vous allez mener Aujourd'hui Donc Joachim Si je vous comprends bien Est-ce que ce n'est pas la peur Parce qu'il y a des répressions Policiaires au Togo On a vu ce qui s'est passé Avec le député Sénégalais Parlementaire de la CEDEA Guy Sagnan La dernière fois au Togo Je ne parlerai pas seulement De la peur C'est la peur Qui est même ancrée Dans les esprits C'est une peur Que les enfants Même héritent aujourd'hui Parce que Il y a les enfants De 15 ans 18 ans 20 ans Qui n'ont pas Vécu personnellement Les événements au Togo Mais Qui ont hérité De cette peur là Surtout Ce que les parents Vont vous dire A la maison N'y m'a pas O le fou N'y m'a pas O le fou Je ne vais pas te voir Suivre les manifestants Je ne veux pas te voir Déjà Ça fait que Il y a une peur Généralisée Mais Je dirais plutôt Une peur héritée Des parents D'accord Alors Joachim Comme c'est un débat citoyen Ouvert aux autres Je suis désolé Mais je vous donne encore 2 minutes maximum Alors que proposez-vous Face à cette situation Vous avez confirmé Qu'il y a Une ingétude sociale Il y a la misère ambiante Gabigée au sommet de l'Etat Le peuple Est-il traumatisé La peur Alors comment sortir De cette peur Que proposez-vous A ceux qui nous suivent Actuellement Joachim Je vais aller au bout De mes idées Cette peur là C'est ce que Nos gouvernants Exploquent Pour s'éterniser Au pouvoir Le peuple ne sait pas Que Il suffit D'un petit effort D'un soulèvement Populaire Une manifestation Pacifique Qui Pourra nous faire sortir De cette ornière Et ce qu'on peut dire Et ce qu'on peut dire Les 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 encouragements Que nous voyons De nos jours Surtout sur TikTok Les idées qui viennent Je crois Progressivement Qu'il y a certains Qui prennent conscience D'accord De la gravité De la situation En gros Vous voulez Vous voulez nous dire Que nous ne devons pas Prendre l'espoir C'est ça Oui oui Bien sûr Il y a beaucoup Qui ont pris conscience D'accord Il y a beaucoup Qui ont pris conscience Quand vous écoutez Les lives De Ferdinand Aïté Mac Nda Kodjo La légende Fovic Ataku Quand vous suivez Les gens prennent conscience Et je dirais que Ford ne va pas mourir Au pouvoir Comme son papa D'accord Moi je ne suis pas En train de lui souhaiter Du malheur Mais Le peuple a une âme Ce que Ford veut faire Avec ce pays là Il ne l'aura pas D'accord Spirituellement Ça ne peut pas marcher Merci Joachim Désolé de vous couper Mais vous pouvez revenir Vous allez voir ça Avec le modérateur Fovic Ataku Alors Binafane Koyan Vous qui êtes notre invité Vous avez suivi Ce Togolais Landa Est-ce qu'il vous a Est-ce qu'il vous a apporté Quelques éléments Par rapport au traumatisme Que subit le peuple Togolais La peur Avant de redonner la parole A un des intervenants Ça sera géré Par Fovic Ataku Binafane Koyan Depuis l'omé Oui Ce qu'il a dit Et il a dit la vérité Il n'y a rien qui est faux Dans ça C'est-à-dire qu'il y a des gens En tout cas Le régime a reçu A fait un travail Et malheureusement Certaines familles Ont contribué On a reçu A faire croire Au Togolais Quoi qu'il fasse Ça ne changera pas Donc on a tenté De mettre Dans la tête De Togolais Un esprit Un comportement De fétis Qui fait croire Que non On a fait Depuis plus de 30 ans Ça n'a pas marché Non Je leur dirais Que les Sud-Africains Plus de 30 ans Avant de venir A bout de la patate Et le RPT Unis Je dis toujours Est un empire Comme l'empire du Mali L'empire du Ghana L'empire Songhai On périt Il va périt Mais il faut la détermination Donc comme il le dit C'est vrai A la maison On fait trop peur Aux enfants On dit On fait croire Même aux enfants Que bon Leur situation C'est une fatalité Alors que Ce n'est pas une fatalité Donc Vous comprenez Donc il est Ce qu'il a dit Il a parfaitement raison Mais les gens Prennent de plus en plus Conscience Et vous savez Les humains sont comme Moi je décris Les humains toujours Comme un facochère Ou bien un sanglier Quand vous le poursuivez C'est un animal Qui court beaucoup Mais dès qu'il est fatigué Il se retourne Quand on voit Les Togolais vont arriver À un moment Ils n'ont pas d'autre issue Que de se battre Pour se libérer Et ce moment là Va arriver D'accord Donc moi J'en suis convaincu Les gens vont se réveiller Il faut que Ceux qui sont pionniers Continuent pas à jouer Leur rôle de pionnier Aujourd'hui Dieu merci Ce que vous êtes en train de faire C'est un travail très important TikTok Live Aujourd'hui Beaucoup de jeunes Ils sont sur TikTok C'est un canal Pour les sensibiliser Et de leur faire comprendre Que s'ils ne se battent pas Maintenant Ils n'ont plus d'avenir Parce que c'est la minorité Qui s'est accaparée De leur richesse Et c'est leurs enfants Qui vont s'accaparer De leur richesse Après Et ainsi de suite Donc la majorité Donc la majorité Donc ils ont le devoir De se battre Pour emprunter Un terme Et à Calmas Mais je les dirais Togolais déshérités Mais Unissez-vous Parce qu'il n'est pas normal Qu'un petit groupe S'assied sur les richesses De pays Au déterminant De la majorité Et que les parents Continuent par enseigner La peur A leurs enfants A la maison Et il ne faut pas Que les Togolais Pense un seul instant J'entends les gens Dites que Même ceux qui trichent Ils essayent Ils vont à l'église Donc Dieu ne le fera pas A notre place Si nous avons Ce que nous avons fait Dieu ne le fera pas A notre place C'est quand Nous aurons atteint La limite Humainement possible Que Dieu va agir C'est les Togolais Qui doivent se lever Pour réclamer Comme Fovic Atakoua dit Leurs droits Socio-économiques Il n'est pas normal Que les gens Aillent à l'hôpital Qu'il n'y a même pas Des prémissions Il n'est pas normal Que quand on ramasse Les accidentés Qu'on les amène Au chiasu S'il n'y a pas un parent On les laisse crier là-bas Mais Comme c'est l'ours Qui pleure D'accord Donc Il n'est pas normal Tout ça Les Togolais Doivent réclamer Leurs droits Il ne s'agit pas De dire que non C'est les leaders Des partis politiques Qui doivent se lever A notre place D'accord Le peuple Le peuple S'il se lève Il a la victoire D'accord Merci Merci Binafante Qu'on est resté Toujours avec nous Fovic Atakoua Le modérateur Il y a encore Des participants A ce live Tiktok Sur Radio Avru Nous allons donner La parole A la femme Qui est parmi nous D'accord Elle s'appelle Comment déjà La marraine La marraine Bonsoir Bonsoir Comment ça va Je vais très bien La marraine Je pense que vous êtes Tout le temps Sur Tiktok Live Merci Merci infiniment Pour Maître Balouki Maître Balouki Moi j'appelle Nos invités Par leur nom Si on les connait bien Maître Mawaba Songé Félicitations Chapeau à vous Pour le travail De sensibilisation Que vous faites Mais on pense Que la diaspora Togolaise Un petit peu C'est pas moi Qui l'a dit Moi j'ai suivi Une vidéo Qui nous a choqués On pense Que quand on nous dit A nos frères De s'organiser Comme l'a dit Tout à l'homme L'homme politique Et les intervenants On nous taxe De révolutionner De lâche Ma reine Allez-y Maître Balouki Non mais bon Laissez 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 A mes rôles A des A des Les royans Donc C'est C'est Une vidéo Si Laquelle Je ne voulais Même pas Comment Je voulais Enfin bref Pour moi C'est un événement C'est cette vidéo Ça c'est vrai La personne Se contredit Elle-même Dedans Quand la personne Dit que les gens Qui sont Dans la diaspora Sont bien lotis Sont bien nourris Sont bien soignés Raison de plus Pour qu'il y ait Un certain confort Les gens De la diaspora Se disent Bah Les ceux qui passent Au Togo On s'en fiche D'accord Ça ne les concerne pas Mais s'ils se disent Non mais Ça ne va pas Il faut que le Togo Chant C'est parce qu'ils ne sont Pas lâchent justement D'accord C'est parce qu'ils sont Conscients Ils veulent que Les gens du pays Aient le minimum De ce qu'eux aussi Ils ont ici D'accord Maintenant revenons au débat Est-ce que le peuple Les traumatisés Sur le truc De l'utilisation sociale C'est ce qu'on dit Dans la diaspora On perd des impôts Mais en gros On voit À quoi servent Nos impôts Nous avons des routes Nous avons des écoles Nous avons la santé Nous avons un peu de tout On perd des impôts Et ça contribue A nous apporter Un minimum De confort Un minimum Au Togo On perd les impôts Les impôts vont où ? Les Togolais sont très taxés Mais l'argent va où ? Le gouvernement togolais Va faire des crédits De partout À gauche À droite Hier Oui c'était hier C'était avant C'est fini hier J'ai ressorti Plusieurs projets Financés par La Banque mondiale Pour le Togo Mais ces projets C'est où ? J'ai demandé aux gens S'ils avaient vu Ce que L'argent L'argent Avoué par la Banque mondiale Ce que ça avait donné Il n'y a rien Que ce soit Dans le domaine De l'économie Le domaine Ça se demande De l'électricité Ça dans le domaine De la télécommunication Ça dans le domaine De l'école Etc Il y a eu Plusieurs projets Financés par la Banque mondiale Mais sur le terrain C'est où ? On va ça On ne fait que s'endetter On s'endette On s'endette Mais concrètement Sur le terrain On ne voit rien L'argent passe Où ? Il y a deux ou trois personnes Quand il y a des Français C'est pas pour millions De Togolais Qu'on est Qui prennent les sous Qui mettent dans leur Ou dans des puissards Ou dans des coffres Ou dans des banques À l'étranger Et dans les paradis fiscaux Et le peuple togolais N'a rien On a même eu un ministre d'état Qui avait des paquets De spaghettis chez lui Et son affaire Ce ministre d'état C'est lui qui Mais à toi Il a même eu un peu de grade Il est président De l'Assemblée nationale Je crois Comment il s'appelle déjà ? ADJ Je crois que c'est Oui c'est comme ça Il s'appelle Ils passent leur temps À voler l'argent Et le peuple Ne fait que s'enfoncer Le peuple togolais C'est pour ça On a pris sur nous De faire de la sensibilisation Ce que tu fais Ça va dans le même sens Que ce que tout À part quelques personnes Pays par le gouvernement Pour venir dire Que tout va bien Dans le meilleur des mondes Et que les togolais N'ont qu'à se contenter De ce qu'ils sont Alors Maître Marwaba Je ne vais pas vous couper Mais vous allez continuer Un petit peu Le temps que Notre principal modérateur Prépare encore Le prochain intervenant Sur ce TikTok live Avec Radio Avoulet Tapoter Continuez à tapoter Merci également Merci infiniment À vous qui tapotez À vous qui partagez également Alors Maître Marwaba Songé On a vu Quand on a parlé De cette affaire De cinquième république Sur TikTok live Les togolais Se sont indignés Colère totale On a lancé Une manifestation À Paris Il y a une vingtaine De togolais Je pense qu'il y a Quelques jours À Bremen On a vu que Ça n'a pas marché Comme il faut Nous qui sommes De la diaspora Comme au Togo Est-ce que nous sommes Traumatisés C'est la raison Pour laquelle Même si De simples manifestations On ne sort plus Là on parle de la diaspora Pas de simples manifestations Au Togo Parce qu'au Togo On les tue des fois On les tabasse Au Togo On sait que Ce problème est traumatisé Alors quelle est la solution Que proposez-vous Pour remobiliser Le peuple togolais Maitre Marabal Pour le Kisong Mais continuez Les sensibilisations Parce qu'il y a d'abord Une période de sensibilisation Il y a d'abord Une période de prise de conscience Et il y a un moment Où les gens Vont verbaliser Il y a de plus en plus De gens qui verbalisent Et après va venir Le moment de l'action Le moment de l'action Que ça de la diaspora Où c'est pas encore arrivé Parce que Les gens de la diaspora Tout ce qu'ils disent J'ai organisé Deux marches A Marseille Les gens de la diaspora togolaise Ils sont passés J'étais avec la légende Ils nous voyaient Ils nous disaient On est d'accord avec vous Mais ils ne venaient pas Dans la manif Mais comment l'expliquez-vous Quand on sait que ça ne va pas Quand on leur pose la question Ils disent On veut aller en vacances Au pays Ils ont peur Oui C'est une fausse peur Donc on est tous traumatisés alors Non non Ce n'est pas une peur C'est de l'égoïsme C'est tout C'est de l'égoïsme pour vous De l'hypocrisie C'est ça Il y a un peu d'égoïsme Un peu d'hypocrise Un peu de Il faut qu'au pays Ça reste comme ça Pour que nous On paraisse les meilleurs Parce que les gens Les diaspora Quand ils rentrent au pays Ils vont faire le show Ils vont faire le show On les appelle Ouais patron Machin Et ils sont contents Il y a certaines personnes Qui sont contentes D'accord De rentrer Et de se comporter En patron là-bas Alors que dans la diaspora Ils ne Voilà Ils sont Enfin je ne vais pas Je ne vais pas donner Le nom de métier Mais bon Voilà Ils sont Ils sont plutôt Dans la basse classe Dans la diaspora Mais quand ils rentrent au Togo Ils sont les patrons Il y a de tout Il y a un mélange de tout Non ? Ce qui fait que Pour l'instant La diaspora Ça arrange Certaines personnes Ça reste comme ça Ça les arrange Je ne dis pas ça En tout mode Mais ça arrange Certaines personnes Donc le jour Ça ne les arrangera Puis passer Quand ils vont rentrer au Togo Je leur dis souvent Quand vous rentrez au Togo Je vous souhaite Que un malheur Vous arrive au Togo Comme ça Vous allez comprendre Ce que les gens vivent Il ne faut pas souhaiter Des malheurs Je suis désolé On comprend Il faut jusqu'il tombe Un tout petit peu malade Comme ça Ils vont aller goûter Un peu Je suis tout au coin là Je peux voir Merci Maître Marabasongé Je pense que vous pouvez revenir Si vous le voulez bien Alors avant Je vais vous dire au revoir En même temps Parce que Je vais descendre Aujourd'hui C'est le troisième Samedi du mois Je fais la soirée du droit Je vais commencer Normalement dans quelques minutes Je vous dis au revoir En même temps Et puis voilà Félicitations Merci pour tout ce que tu fais Merci également à toi La marraine Maître Marabasongé Merci beaucoup Et la lutte continue Au revoir Au revoir à tout le monde Merci beaucoup Maître Marabasongé Alors le principal modérateur Nous allons prendre encore Oui Nous allons donner la parole A Kossi Le Tourbillon Le Tourbillon Après nous allons venir Si Oui Kossi Le Tourbillon D'accord Kossi Le Tourbillon Je le connais bien Il s'appelle Kossi Oïnou d'Aguignon Puisque Sur Radio A Fouleté Canal Dans le cas où on n'aime pas appeler les gens Par leur surnom Non non Il est Je ne sais pas On vous attend Allez-y Oui Merci beaucoup Je suivais depuis le début Je suivais depuis le début Le débat ici Et effectivement C'est écœurant quand même De voir Pardon On vous entend Je pense que le souci C'est à votre niveau Mais vous pouvez continuer Je vous reçois Mais passablement Je ne sais pas si vous Vous recevez parfaitement Bon tapoter le live Je ne pense pas Oui Nous on te reçoit très bien Tapoter Tapoter Partager Allez-y Il faut se déplacer un peu Votre connaissance Je pense que Ta connaissance Kossi Le Tourbillon Est un peu mauvaise Oui Ben c'est bon D'accord On peut recevoir Quelqu'un Un peu Rondon La part D'accord D'accord A qui Oui Mes 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 Tu Vous êtes là Mes Messon Vous êtes là Oui Oui Je suis là Bonsoir Messon Oui Vous m'entendez Je vous entends très bien Bonsoir Excellent Bonsoir Nous vous entendons Allez-y Excellent Des crassures Merci-vous Je ne suis Comment C'est Ma Mon intervention Sans Vous remercier En amont Pour le travail a battu depuis déjà quelques années. Je dois vous porter tous mes voeux de continuité et de courage. Merci beaucoup pour ce que vous voulez. Merci à vous également. Alors, je dirais que dans son intervention liminaire, le grand frère Adjari a posé les bases constitutionnelles. Le grand frère Adjari, je vais aller trop au but. Il s'appelle Binafane Koya. Il est secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République, de Maître Dodi-Apevon. Allez-y. D'accord. Donc, il a posé les bases constitutionnelles qui donnaient comment dirais-je, pouvoir, si je puis m'exprimer ainsi, au peuple pour se soulever, se faire entendre, manifester tout simplement cet endroit constitutionnel. donc, il a insisté sur cette base-là. Ensuite, le frère Fovil Katakou a appuyé sur l'aspect social qui aussi devrait permettre au peuple de se rebeller. Et une troisième personne qui est intervenue juste avant Maître Mawaba a décrit un petit peu la situation. Alors, j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui est survenue les 48 dernières heures lors de la forte pluie qui s'est abattue sur le Lomé principalement et dans Djablé, Aveta où les égaux ont été infectés de manière assez incroyable de détritus notamment de bouteilles en plastique de tout genre et ça a bouché donc les égaux. Alors, une telle survenance implique l'intervention de la mairie. La mairie n'a pas bougé un seul petit doigt. La population s'est déplacée pour aller faire état de la situation à la mairie. La mairie a refusé d'intervenir. Alors, les habitants ont dû débourser de leur poche les fonds pour payer des gens pour venir nettoyer les égaux. Et ces gens qui sont intervenus bien évidemment étaient sans protection. Sans protection. Ils ont déblayé les égaux et ça a créé des tas qui se sont amoncelés tout le long de la voie en attendant d'être ramassés. Deuxième intervention des habitants auprès de la mairie qui se déplacent et vont voir les dirigeants et leur demandent de faire le nécessaire pour ramasser ces détritus. La mairie a refusé une deuxième fois en stipulant que comme c'étaient les habitants eux-mêmes qui avaient procédé au nettoyage ils leur revenaient ils leur incombaient de trouver des solutions pour le ramassage. Alors si ça c'est pas de l'injustice sociale je sais pas ce que c'est. C'est les habitants qui doivent sortir l'argent de leur propre poche pour le ramassage poubelle. Incroyable. Des cas comme ça on pourrait rester ici frères et chers jusqu'à la semaine prochaine et en raconter les uns les autres. Mais il y a quand même quelque chose qui doit nous émouvoir. Et aussi si vous permettez aussi solennel que je puisse porter ma voix j'étais sur un live il y a quelques jours et il y a un frère qui disait qu'il avait l'âme d'un peureux et que il ne se voyait pas peut-être avec la rage aux lèvres la bave aux lèvres aller manifester tel qu'il se doit. Alors je me suis posé la question est-il le seul Togolais peureux dans l'âme ? Peut-être le sommes-nous tous les 8 millions de Togolais plus les 3 millions qui sommes dans la diaspora sommes-nous des lâches à ce point ? La question reste ouverte parce que ce frère a parlé avec son cœur et je me suis dit peut-être qu'il n'est pas seul et que nous tous Togolais nous sommes comme ça. Mais est-ce que le peuple Togolais est-il traumatisé après tout ce que vous venez de dire ? Nous sommes un peuple traumatisé par la dictature à telle enseigne qu'on ne bouge plus ? Le peuple est totalement tétanisé liquéfié crionisé ils ont une peur incroyable ne serait-ce que de parler de revendiquer ceux qui ont été voir la mairie à Diaglia Veta quand on leur a dit que la mairie ne ferait rien à cet instant j'ai pensé à une rébellion pour addict tout du moins mécontentement où ils font état de leur amertume non ils n'ont rien dit ils ont rebroussé ce chemin et chacun est rentré dans sa maison et j'ai dit mais c'est pas possible on vous tue on vous marche dessus on vous vous êtes indigné dans vos droits les plus élémentaires et il n'y a aucune ressource qui fasse que à un moment vous tapez du point sur la table et vous dites non on dit quand tu reçois une gif il faut tendre l'autre jour mais on ne dit pas qu'il faut la tendre dix fois tout à fait alors Messon puisque c'est un débat citoyen ouvert également à d'autres invités également je vous donnerai encore maximum une minute alors que proposez-vous face à l'injustice totale la misère ambiante gabégie au sommet de l'Utah le peuple tougoulet est-il traumatisé vous l'avez dit aujourd'hui allons-nous rester là sans rien faire que proposez-vous Messon frère Sylvain à chaque fois que j'ai l'occasion d'intervenir on me pose toujours cette question la même question ça revient tout le temps je n'ai je n'ai personnellement rien à proposer pourquoi je n'ai rien à proposer parce que il y a des centaines de live par semaine où il y a des frères qui sont engagés comme vous comme les Markenda comme la Marraine comme la Légende comme Isodoro comme plein d'autres elles sont là les propositions faille-t-il attendre la mienne avant de dire on va se révolter je n'ai pas de proposition la seule chose que je sais c'est que le Togo ne changera jamais tant que le peuple lui-même les autochtones ne se soulèvent donc vous parlez de conscience individuelle donc vous parlez de conscience individuelle tout simplement d'accord tout simplement d'accord merci beaucoup Messon vous pouvez revenir plus tard avec le modérateur merci à vous l'été radio à vous l'été l'esprit patriotique oui donc si on peut recevoir qu'on est interviewé là comme il a il y a déjà Kossi le Toubillon qui est là il a qu'à prendre la parole et on va revenir chez l'eau d'accord alors Kossi bonsoir oui bonsoir à tout le monde maintenant vous me recevez on vous reçoit à 100% allez-y ok merci beaucoup voilà tout d'abord c'est pour encourager nous fortifier dans ce combat même si on ne voit pas le bout du tunnel je pense que à force de cloquer l'ours on arrive à la moelle et c'est le travail qu'on doit continuer par faire c'est vrai qu'il y a des propos choquants des choses qui découragent déjà l'attitude des Togolais y compris au Togo comme dans la diaspora nous décourage ça nous fatigue d'ailleurs aussi on se pose vous avez la question de nous donner un exemple qu'est-ce qui vous fatigue au niveau de la diaspora qui vous fatigue c'est la démobilisation totale des frères et soeurs de la diaspora parce que je l'ai dit par exemple il y a quelqu'un a parlé de l'hypocrisie de la diaspora de certaines personnes de la diaspora de l'hypocrisie tout d'abord imaginons que 80% des membres de la diaspora sont des demandeurs d'asile quand quelqu'un demande l'asile il devient réfugié politique c'est par rapport au motif que son pays ne va pas bien et comment se fait-il que alors là vous parlez sans langue de bois puisque je pense que les Codio m'a dit également ça c'est vrai je dis plus de 80% des Togolais de la diaspora sont ici à cause d'un motif que le pays ne va pas bien maintenant si tu as fui ton pays soit disant que le pays ne va pas bien ça veut dire qu'il faut penser à ce que ce pays la change pour qu'on retourne tous ensemble construire notre pays mais c'est très éclairant de voir que la diaspora les Togolais se sentent plus à l'aise et c'est ça que moi j'aimerais reprocher par exemple à notre soeur qui dit que nous sommes des lâches en réalité cette soeur devait voir que les Togolais de la diaspora on devait plutôt les encourager ou bien les motiver les sensibiliser à sortir donc vous vous êtes très choqué quand quand vous ne voyez plus ces réfugiés politiques qui s'activent dans des manifestations qui veulent qui veulent prouver qu'ils sont des réfugiés et une fois une fois qu'ils ont obtenu leur statut de réfugiés ils ne bougent plus maintenant ils disent que oui le Togo va bien c'est ça de l'hypocrisie c'est ça qui vous fatigue aussi ils disent que comment se fatigue moi je vais venir ici dans ce pays et je vais être encore militant il le dit bien dans notre langue et n'est mal le Togo je veux dire d'accord mais c'est choquant quand même je vous comprends c'est écœurant c'est écœurant l'autre chose on voit que c'est parce que ils ne sont pas cultivés beaucoup ne sont pas cultivés ils ne maîtrisent pas même le pourquoi ils sont même dans la diaspora le pourquoi ils ont quitté leur pays ils ne maîtrisent pas vous comprenez et c'est dans cela que la sensibilisation que nous menons aujourd'hui est très importante pour que l'éveil l'éveil que les Togolais prennent conscience d'accord quand tu vas quitter ton pays tu seras déjà sensibilisé quand tu arrives à l'extérieur et te mettre dans la lutte donc ça je dis chapeau à tous les frères les soeurs togolais de la diaspora qui allument chaque fois leurs caméras les lives pour pouvoir sensibiliser le Togolais sur cette lutte je ne parle pas de ces lives où on parle de Q et de n'importe quoi aujourd'hui par exemple je suis très écoeuré je suis rentré dans le live de Mama Togo qui parlait de l'effondrement de cet immeuble et qui est en train de déresponsabiliser le gouvernement totalement moi je dis que le maire même a sa responsabilité il m'a fait chuter et ce qu'il a dit depuis c'est qu'il a ses parents au Togo et il ne faut pas venir criminaliser le gouvernement dans son live vous imaginez ça en tout cas il faut s'attendre à tout il faut s'attendre à son las bon on ne va pas se décourager quand même vous pouvez toujours rester avec nous si on ajoute ça à notre soeur de bassard qui se croit intellectuelle et qui au moment où nous sommes en train de trouver des moyens de motiver ce peuple là et cette soeur dit quelque chose de très abominable qui va encore décourager les Togolais alors que le problème aujourd'hui c'est un problème national on parle de l'unité l'unification d'action et lui il vient il vient émietter babéliser l'action en disant que le sien Togolais pense que les choses ne vont pas bien qu'il peut se battre tout seul on a trouvé ça où là on comprend votre indignation le fait de chercher des vues le fait de chercher des vues nous on n'est pas à ce niveau parce que quand tu es enchaîné l'esclave ne mène pas la même lutte que les hommes libres vous comprenez on doit libérer notre pays au lieu d'être là alors que ce que je peux m'ajouter c'est que quand moi j'étais au village je pensais que le monde finissait autour du village je suis arrivé dans la vue je pensais qu'à Taquame c'est la fin du monde je suis arrivé à Lomé je vois qu'il y a autre chose je dis mais qu'est-ce que c'est quand je suis allé à Accra je disais mais Lomé c'est un village quand je suis arrivé en Suisse j'ai compris que non il y a un problème pourquoi je suis venu en Suisse parce qu'on pouvait aussi mieux gouverner le Togo comme la Suisse et tout le monde peut se sentir mieux que chez soi vous comprenez c'est ça qui fait que nous de la diaspora chaque fois étant ici on ne cesse de crier d'encourager les frères qui sont au Togo de mener ce combat et c'est écœurant de voir aujourd'hui que les Togolais cette jeunesse est à mort cette jeunesse n'est plus comme nous autres nous quand on était arrivés au campus c'est l'historique des luttes à l'université qui nous ont encouragés on a vu nos dévenciers se battre pour des conditions nous on a dit non on doit se battre pourquoi aujourd'hui la jeunesse togolaise est totalement affasée d'une manière qu'on ne comprend plus rien c'est dans un pays au Togo avec l'histoire de cette cinquième république c'est-à-dire que chaque juillet il devait y avoir des manifestations d'accord alors je vous comprends alors il y a un homme politique dans ce débat citoyen sur TikTok live vous qui venez de nous rejoindre tapoter tapoter partager silence face à l'institut social la misère ambiante gabégie au sommet de l'Utah le peuple togola est-il traumatisé par la dictature de Fort Nassigui alors l'homme politique a dit je parle de Binafane Koyan des FDR de Maitre Dodi il a dit ils font tout et tout pour sensibiliser mobiliser le peuple togolais mais compte tenu de la peur de la traumatisme manque de conscience on ne voit pas on ne voit pas la mobilisation est-ce que vous vous avez une question à lui adresser puisque quand on ne voit pas sans langue de bois l'association civile et les hommes politiques tiennent quand même à main cette lutte au Togo qu'ont suivi de la Goyan oui pour nos frères Binafane je le connais bien on s'est battus ensemble à l'université donc je pense que c'est dans nos luttes incidentiques que je l'ai connue et je l'encourage parce qu'il tient toujours le flambeau et moi ma question c'est ça le problème c'est que si le peuple ne se mobilise pas c'est que ils n'ont pas trop de relais dans la population même quartier par quartier c'est pour mettre en place un système qu'il devait avoir des répondants dans chaque quartier et quand on dit qu'on sort ces répondants doivent mobiliser leurs éléments vous voyez il ne s'agit pas simplement de dire on va à une place et quelle est votre question la question était simple pourquoi il ne s'apprend pas pourquoi l'appel à la mobilisation ne marche pas d'accord radio à vous l'été l'esprit patriotique il ne s'agit il ne s'agit d'accord d'accord il ne s'agit il ne s'agit d'accord